Bonjour à tous, on va vous présenter, on va passer toujours dans des sports en tout cas, et cette fois-ci on va passer au sport de la PIM, de la PIM Management. Du coup donc je me présente donc Salim Lasfar, je suis productionnaire sur la PIM DCCR et je serai accompagné avec mon collègue avec Alexandre et notre architectiste. Bonjour à tous, Alexandre Dantillard, je suis architecte sur la PIM et je travaille depuis, sur WSOBUS depuis fin 2017. Donc ça fait déjà 6 ans que je travaille dessus et je fais plusieurs versions depuis. Je vais essayer de me déplacer comme ça, j'aimerais mieux l'écran. Donc le groupe La Poste, que vous connaissez, j'espère. Donc c'est un groupe qui est organisé sur plusieurs branches. Donc on a la Banque Postale et tout ce qui est bancaire. Après Geopost, c'est tout ce qui est Libraison, Coli et Cori. Et après on a la PGPN, c'est une nouvelle branche qui existait depuis quasiment, je pense, un an et quelques. C'est la branche grand public et numérique. Donc voilà, nous, on est situé là. Donc voilà, pour que vous puissiez voir où on est. Donc voilà, on va vous parler un petit peu de l'appellisation et de notre partenariat avec WSO2. Donc on a plusieurs, je t'arrête, on a plusieurs appellis. Donc il faut à un moment donné les organiser et de simplifier aussi l'accès. Donc on les a augmentés par exposition. Donc on a exposition interne et exposition externe. Je commencerai par tout ce qui est externe, parce que c'est moins exposé qu'on voyait sur le Camembert. Donc on a plus de 2% qui est exposé dans l'externe. Donc c'est l'objet qui parle d'externaliser plus la PI. Et après, on a une exposition interne. Ça c'est, quand je parle interne, c'est interne branche BSC et en même temps interne, la poste pour les autres branches. Et vu que, je dirais, on a plusieurs appellis, donc c'est quasiment plus que 500 appellis actifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des appellis passibles qui sont, je dirais, dépréciés en phase de décommissionnement. Et après, on est organisé sur 3 tenants. Donc, tenants PSC, donc c'est des appellis qui sont interne branche. Après, les tenants, on a un tenant ITEM. Donc c'est une équipe qui gère tout ce qui offre le service à la poste. Et on a un tenant qui est en train de se construire. C'est un tenant Coli. C'est vraiment un tenant à part. Après, donc, on a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Donc quasiment plus que 1 ou plus que 1000 abonnés. Donc qui sont, qui sont, qui sont, mon vieux et abonné, c'est des clients. Ils sont, qu'ils ont des souscriptions sur un ou plusieurs applis. Et chacun, il vient avec son pattern de connexion. Donc on a des mobiles, on a des mobiles, on a des web, on a des serveurs. Donc tout ce qui est, tout ce qui est en credential. Après, bon, qui dit authentification, DTP, donc des identités de provider. Donc on a aussi 3 identités de provider. Donc on a Piduza, Gaia et on a Moncon. Donc Moncon, ça va nous ouvrir la porte pour tout ce qui est bio-noir. Alors, la PIM, c'est quelque chose qui, c'est un composant qui est central. Donc tout le monde passe par la PIM pour chercher, chercher de la formation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'on joue un rôle très important sur l'observabilité. Donc on peut voir tout ce qui se passe dans notre réseau. Et du coup, donc, ça génère beaucoup de trafic. Et surtout à la Poste, on a une répartition de trafic qui est un petit peu, je dirais, spéciale. Parce qu'on fait, les départs facteurs, c'est plutôt le matin. On fait qu'on a un pic le matin. Et après, ça commence à se calmer quand on voit sur la courbe en bas. Et du coup, donc, pour répondre à ça, il faut que le système soit très résilient. Parce qu'on fait avec un pic instantané. C'est pas simple à gérer. Et du coup, donc, il faut qu'on soit résilient. Et on est. On est résilient. On a une QS qui se rapproche quasiment de 100%. Je dirais, quasiment un incident par an, lié à la PIM. Et les incidents, ils sont liés aux activités. Et à la PIM en soi, on est très résilient. Et on est à quasiment 40 millions de requêtes par jour. Donc, c'est un truc qui est très, très important. Et qui nécessite, je dirais, des infras qui peuvent répondre à ce flux important. Euh, voilà. Alors, pour gérer les 1 000 abonnés et les 500 applications, il faut qu'on met à disposition, je dirais, des outils qui vont avec. Et qui peuvent suivre, en fait, je dirais, le flux important. Et les souscriptions importantes aussi. Parce qu'on a des accoustages chaque jour et tous les jours. Du coup, donc, on a mis à disposition deux outils principaux. Donc, on a la PIM Store. C'est ce qu'on appelle le déportage dans les nouvelles S02. Donc, ça permet de faire des souscriptions, des amendements aux APIs. Et ça permet aussi de promouvoir, en fait, nos APIs. Donc, nos clients, ils arrivent sur le store et regardent les APIs qu'on met à disposition. Et ils regardent par la suite tout ce qui est. Il a des sous-regards pour tester. Il a tout ce qu'il faut pour comprendre à quoi sert l'API et comment l'utiliser surtout. Et après, pour gérer aussi. Donc, pour passer avec un outil de ticketing entre par un desque classique. Un image de Gérard ou autre. Ça ne permet pas de faire un suivi trivial. Vous m'entendez avec le micro ou en live ? Très bien. D'accord. Merci. Et du coup, donc, on a mis à disposition aussi. C'est un outil interne. On se parle d'esprit maison. Qui permet de gérer tout ce qui est accostage. Et qui permet aussi de faire des accostages. De faire des demandes. De remonter des anomalies. De faire des demandes support pour autres. Et après, ça nous permet aussi de gérer les accès. Les accès aux APIs, aux applications. Et aussi pour faire des statistiques. Donc, voilà. C'est deux outils sur lesquels on se base pour faire des jobs. Autre chose. En fait, vu que c'est énorme. Et ça ne s'arrête pas. Donc, on a toujours des créations d'applis. Il y a toujours des abonnements. Donc, on commence à avoir beaucoup, beaucoup d'applications. Et la vie. Et du coup, donc, on a coupé. Et le voisin, en fait, le train de train en trois. En trois, en quatre. D'ailleurs. En quatre canons. Et du coup, donc, ces canons, c'est une précomposition. Logique. Et en même temps, technique. Donc, en fait, là. Par exemple, le canal principal, c'était le canal historique. L'ensemble, c'était sur un seul canal. Et après, par la suite, on a déclené sur d'autres canons. Donc, le principal, c'est ce qu'on a, entre parenthèses, patrié. Après, donc, le canal mobile, c'est tout ce qui est préparation, montrie, flashage. Les smartéos, les téléphones qui sont utilisés sur des bureaux de poste. Donc, tout ça, ça passe par le canal mobile. Après, on a le canal de livraison. Tout ce qui est, bon, voilà. Ça parle de lui-même. Donc, tout ce qui est livraison par des facteurs. Donc, livraison public. Et après, donc, on a le canal de vente. Et le canal de vente, c'est le canal qui est utilisé par, par exemple, la poste.fr. Donc, le site e-commerce de la poste. Ou dans les bureaux de poste. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le espace code. Donc, en fait, c'est un outil utilisé par les guichiers pour faire la vente. Et donc, voilà. Alors, ça, c'est la décomposition, pardon, fonctionnelle, donc logique. Et on passera à la décomposition. On passera aux explications techniques. Du coup, sur ce schéma, on va voir la solution WSO2 qu'on a mis en place. Donc, là, sur le schéma, ça correspond à la version 4.0. En sachant qu'on est en cours de migration depuis, on a commencé il y a deux ans. Où on est encore en production. On a une partie qui est encore en version 2.6.0. Et donc, on migre. En ce temps, il y a deux canaux qui sont en 4.0 et deux canaux qui sont en 2.6.0. Après, donc, quand on disait que la séparation en canaux était vraiment physique. En fait, on a vraiment des gateways et des control planes qui sont vraiment séparés. Ils sont vraiment séparés pour être sûr que s'il y a une partie d'une infrastructure qui tombe, ça ne touche pas. Par exemple, si il y a la vente qui a un problème, ça ne va pas toucher les facteurs sur la partie livrée. Donc, on a vraiment la séparation en canaux. Après, on va avoir les parties communes comme le traffic manager, qui lui, le composant qui vérifie tous les quotas. Les quotas de tout le monde. Et sur cette version 4, on a... Après, c'est un choix personnel. J'ai créé un pod admin qui contient tous les pods, Publishers, Desportals, Admin, toutes les interfaces d'administration. Comme on a séparé en canaux, directement, c'est tout déporté par le control plane. Mais comme ils sont spécifiques, on les a dédiés à la consommation d'appels. On a préféré déporter les interfaces d'admin sur un pod à part. Après, on peut voir sur le schéma, des parties AppimStore, qui est un store non custom, et la PIMGestion. Parce qu'on a pris la PIMGestion, on a pris le choix que nos clients, comme nous on appelle nos clients, c'est les autres projets de la poste interne. Ils ne vont pas se créer leur propre compte. C'est nous qui leur créons, c'est nous qui publions les ateliers à l'interne de notre projet pour contrôler les quotas, pour être sûrs que les clients ne fassent pas n'importe quoi. Après, pour la version 4, en version 2, site 0, pour tout ce qui est obsignalité, on avait Analytics. Donc, l'interface Analytics a été abandonnée, a été abandonnée pour la 4.0. Du coup, on a installé un ELK, un ELK. Après, la base de données, on est sur des majuscules et des modélés. Et pendant cette phase de migration aussi, en plus de passer du cycle vers le 4.0, on passe aussi de OpenShift 3 à OpenShift 4. Toutes les affaires, on fait tout en même temps. Comme ça, c'est plus long. Voilà. Donc, ça fait deux ans que j'ai commencé. Et le mois prochain, on verra. Exactement. Ah, pardon. Et donc, sur notre version 4.0, c'est pareil, on va passer d'un mode actif-passif à un mode actif-passif sur deux datacenters. Je m'entends ? Oui. Ça tombe bien, parce que je viens d'avoir une formation protégée de l'écran. Je pense pas, c'est mieux. Donc, en parlant de la migration, on est, et je pense que c'est des patterns internationales, on est parti entre deux datacenters. Donc, Mark, c'est pour Mark aussi. Et les clés, c'est pour... Tu peux prendre ma tête ? Voilà. Donc, en gros, PTE, donc là, on est réparti entre deux datacenters. Donc, Mark, c'est pour Mark aussi. Et LCRL, c'est pour les plus sous poids. Donc, ce sont deux vides françaises sur lesquelles on a les deux datacenters. On a le datacenter de Mark aussi qui est actif. Donc, on va dire que c'est le datacenter principal. Et les clés, c'est, on peut dire, une sorte de tra. Donc, c'est simplement de remplir l'activité. Donc, si ça ne marche pas, on bascule ici. Et là, ils sont sur un concept P3, donc la version P3 et sur la version 2.6, du WPC. Et du coup, donc là, on voit les quatre canaux donc mobile, banque, principale, débraison et avec une réplication. Donc, l'objectif, c'est qu'on passe de cet infra-là à cet infra-là. C'est ce qu'il disait Alexandre tout à l'heure. Donc, quitte à faire de l'ensemble, donc de l'immigration. Donc, on change de la version d'un principe et on change la version WP sur le 2 du produit. Donc, on passe à la version 1. Et l'objectif final, je trouvais l'interne. Donc, on doit être en actif, actif. Donc, les deux datacenters, on peut répondre au problème. Et voilà. Donc là, on passe d'une... Là, on est déjà résilé ici, parce qu'on a plusieurs pods. C'est ce qu'il a expliqué à Alexandre. Donc là, on passe à plusieurs pods. sur deux datacenters, à plusieurs pods, sur deux datacenters, en même temps. Si ça tombe, il y a un qui prend leur vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours sûr que, en fait, les deux versions, elles sont à jour. Donc, ce qu'on fait ici, les maisons profs qu'on fait ici, elles sont là aussi. Et ce qu'il attend, c'est la version 4. Donc, on a une synchronisation. Voilà. Elle va être développée par la suite. Par exemple. Alors, une immigration, des stratégies d'immigration. Et entre autres, parce que, ce n'est pas toujours rose dans le monde, les migrations, franchement, de produits, de datacenters, ce n'est pas toujours facile. Donc, on a eu des problèmes. Et du coup, entre autres, donc, des problèmes d'ouverture de but, et des problèmes de validation d'autoken. Voilà. Et voilà. Ce qu'on a mis en place, c'est que, on a mis des rodeurs. Ce qu'on a appelé un rodeur, c'est tout simplement, pour les religions techniques, c'est un achat proxy qui permet de rediriger le but. Donc, le client, il arrive sur OCP3, tranquille. Donc, il a utilisé ses urls, ce qu'il a utilisé d'avant. Donc, ça ne change rien pour lui. C'est transparent. Et après, par la suite, nous, ce qu'on fait, c'est on redirige le but vers OCP4. Donc, là, on fait une migration du produit, et qui est transparent pour le client. ça nous permet de valider. Bon, c'est déjà validé dans leur production, mais de retester que ça fonctionne en production, à l'image de ce qu'on a fait dans leur production. Et du coup, donc, ça permet de changer de data syntaxe, sans changer les urls et les opératures de vie. Donc, voilà. Ça, c'est entre autres, je t'en ai notre parachute, c'est Brice. Et du coup, donc là, notre parachute, c'est le file over. Donc, je vais le voir, c'est Alicahu qui m'a été expliqué par là-dessus. Oui, donc, il faut comprendre que, quand on a migré, notre, 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 notre premier problème dans l'immigration, c'est qu'en fait, pour le client, il faut que ça change le regard. Il faut que ce soit entièrement transparent, et qu'il ne se peut pas qu'on ait changé de version. Donc, il y a quelques, donc, on a forcément quelques soucis. Après, au niveau technique, effectivement, il disait que, quand on redirige un flux, nous, on va dire, tiens, au lieu d'appeler, on a une URL, et puis au lieu d'aller pointer ici, on pointe là. Sauf qu'en fait, techniquement, il y a certains, il y a certains programmes, à l'implication, ils vont dire, ah ben non, mais moi, ils vont garder les OD en cache, et donc, en gros, ils vont continuer à pointer, nous, on dit, ben non, tu pointes là, mais lui, il dit, ben non, je... il pointe là. Donc, du coup, en fait, on a toujours ce petit flux, qui est là. Donc, nous, on voudrait le rediriger par là, et en fait, il pose toujours notre environnement au CP3, qui nous invite. Donc, c'est pour ça qu'on fait des retours, des... des petites redirections via repère. ça permet, temporairement, c'est pas... c'est temporaire, parce que c'est pas efficace, c'est efficace au niveau, niveau latence. Et... mais c'est temporaire. Après... Après, au niveau, au niveau des stratégies, il faut... pour... pour... donc, pour WSO2, quand on fait une appel API, on va faire, on demande le token, et... et après, avec ce token, c'est une bonne clé, et on va pouvoir appeler des applis. Sauf que, comme on a plein de clients différents, on a mis l'application, eh bien, tout le monde ne va pas... développer correctement. Il y a les mauvais... il y a les mauvais utilisateurs qui disent, bon ben moi, je m'en fiche ou pas, je fais une demande de token, une appel d'applis. Une demande de token, on n'a pas d'applis. et puis, ils enchaînent, et ils font que ça. Donc, en gros, nous, de notre côté, ça ne nous va pas du tout, et il y en a d'autres qui vont dire, ben je fais une demande de token, et puis on a dit qu'il développe une heure, j'attends une heure avant d'en demander. Sauf que nous, quand on va migrer, on va basculer de la première version à la dernière version, parce qu'il faut savoir que les tokens, ils ne sont pas compatibles entre la 6 et la 4. Donc, en gros, on va se retrouver avec des personnes qui se disent, ben non, mais moi, mon token, je l'ai demandé il y a 30 minutes, il n'y a pas de raison que je leur demande un micro, ils arrivent sur notre nouvelle version, et puis nous, on les rejette, on leur dit, ben non, le token, il n'est pas valable. on ne le connaît pas. Donc là, pour cette partie-là, c'est ce que, c'est une idée par rapport au Reelover, on a développé un système qui permet que quand on reçoit le token de la version 2.6, on ne le connaît pas, on dit, ben, c'est pas grave, je demande à la version 2.6 s'ils le connaissent, et s'ils le connaissent, on le valide. et puis, on va dire que, de toute façon, ils vont finir à redemander un bon token, et cette fois-ci, ils auront le bon. Et donc, c'est une solution temporaire qui nous permet de nous sauver une heure d'une troisième. Maximus, parce qu'en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Du coup, une heure d'indispo pour certaines tablettes, c'est la catastrophe. Du coup, quand on va basculer, avec ces systèmes-là, ils ne sauront pas de perte de proche. Après, on a, en stratégie de token, il y en a deux sur la VPS. En fait, maintenant, les tokens, ils ont le format en stratégie WP, et en fait, c'est des formats qui sont tout valides. La partie des toits, ils vont dire, j'ai ce token-là, je le valide avec une notion de certificat et de signature, et tout va bien. Après, il y a les tokens opaques comme dans la version 2.6, mais qu'on est obligé pour les mauvais utilisateurs. parce que sur la version 2.6, ce qui était bien quand on demandait un token, si on demande un token de tout de suite, la deuxième fois, on ne s'inquiétait pas en rapport. on dit, ce token, il est à 1h, on te redonne le même. On te redonne le même que tu as servi, il est encore pas avec 1h, on te le redonne. Alors que dans la version 4, une nouvelle demande de tokens, un nouveau token. Une nouvelle demande de tokens, toujours un nouveau token à chaque demande. Ce qui fait que, quand on nous demande 1000 tokens, ce bond, ça fait beaucoup. Et ce n'est pas fait pour. du coup, on a, on est repassé en token qui est opaques pour certains clients. C'est nous. Et comme on a la main, nous, sur les comptes applicatifs et que ce n'est pas chaque application qui a sa main, c'est nous qui choisissons s'ils passent en token opaques parce que, en leur faisant, c'est des mauvais clients. Donc, donc là, ça, ça va nous sauver. Ça, ça va, la partie token opaques, ça va nous sauver nos serveurs. C'est sinon, on tombe. Si, trop de, parce que, là, après, les contrôles codes des solutions ne sont pas faits pour servir du token en masse. On est censé servir de l'admine à l'admine. Et la partie payover, ça va nous sauver une heure de production. Après, quitte à faire aussi, quand on est passé de la 2.6 à la 2.4, on s'est dit qu'en même temps, on peut changer de datacenter, de changer de version. On va aussi changer la base de données. Donc, en gros, actuellement, sur la 2.6, on était sur du maïs. 5.7, avec un passif sur l'autre datacenter avec une réplication quotidienne. en gros, si actuellement, en production, on doit faire un pras, au pire, on a perdu 24 heures de données, mais pour un API manager, c'est pas énorme. ça veut dire que, si on a publié, il a payé la paye, on va être empilé, on la repuille. C'est pas très grave. Et, et du coup, cette fois-ci, donc, on s'est dit, tiens, on va passer, cette fois-ci, sur du, sur du maïs.ql 8, en inobb, et on va le faire aussi en inobb cluster. Donc, en gros, on a gagné, on est passé, de deux serveurs, à six. Donc, en gros, sur deux datacenters, on a trois, trois deux sur chaque. Et, le transfert est quasi instantané. Ça veut dire que, avec ce système de données, on va pouvoir faire de l'actif, ce qu'on ne pouvait pas faire avec la version D6. de l'actif. Alors, ça, c'est notre schéma cible. C'est gros schéma. Donc, là, on peut voir la partie active-active. Donc, on a deux sur les deux. On a bien la séparation, ici, avec les deux datacenters, où ils ont exactement les mêmes, tous les mêmes pods. ici, on peut voir que chaque canal, principal, par exemple, le canal principal est là, banque, mobile, livraison. D'ailleurs, il va y avoir, il va y avoir simplement un canal. Ici, pour le colis, on peut finalement rajouter des canaux comme on veut. Après, dans chaque, dans chaque, pour chaque canal, on peut rajouter autant de détoiles qu'on veut. Donc, ça veut dire que, chaque canal n'est pas forcément aussi bon. on va avoir, on va avoir, la partie mobile, les livraisons, on a, on a, on a six serveurs sur le mobile, trois sur, trois sur principal, trois sur livraison, et donc, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, il y a une scalabilité, au niveau de chaque canal, on peut les équilibrer comme on veut. Et donc, du coup, on a, on a ici, sur les clés, on va avoir, on a exactement la même infrastructure, et au niveau des load balanceurs, quand on a rapide la migration, on va pouvoir consommer autant de, comme on veut, que ça aille à droite ou à gauche, et bien, on aura, on aura, ce sera transparent pour l'utilisateur. Et après, pour, au niveau, au niveau interne, en fait, autant, au niveau, des règles d'internet, on peut, on peut ne pas savoir, et après, on peut aussi faire de la, s'il y a des projets clients qui sont, leurs serveurs sont sûrement impossible, on va les faire rappeler directement impossible, s'il y a des serveurs clients, projets qui sont sur, sur les clés, et bien, ils vont appeler directement à la film des clés, on va faire du rapprochement géographique, ça accélère, pour, pour, la latence réveille, et après, on peut voir aussi, qu'on a nos, nos, toutes nos, nos interfaces d'admine, la film gestion, store, et l'admine, et donc, ceux-là, comme ils sont pour nous, on n'a pas besoin d'appeler, de l'activité, même si, en fait, ils peuvent, pour nous, ils sont, ils sont, ils sont, les deux fonctionnent. pour, pour, on a eu un petit, un petit défi, un petit défi technologique aussi, par exemple, parce que, tout, tout est sur, donc, du urban shift, et, et, pour pouvoir faire de l'activité, au niveau, au niveau, au niveau, de, 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 on publie d'API, on va, faire une modification d'API, on va, gérer les quotas, et bien, pour, il faut, il faut, bien gérer les communications, entre les, entre les, des composants, au niveau, au niveau, au niveau, il faut que les traffic managers, se parlent, parce que, si, si la consommation, si, si la consommation, elle part à droite, à gauche, il faut bien que les traffic managers, se, se coordonnent, se coordonnent sur les quotas, parce que, s'il y en a un qui font, s'il calcule chacun à leur coin, au final, pour le serveur en dessous, ça va être le double quota, et, il en va faire tomber, le gain. Du coup, donc, on a bien, avec OpenShift, on a, avec la version 4, il y a tous les, des services, des signaux de port, qui permettent, toutes les communications, les communications, entre les composants, entre gros, les, les control planes, principales, communiquées avec le control plane, droite, gauche, et, tous, tous les composants, se communiquent entre eux, et, le mode d'administration, là, quand on va, on va dire, je publie, je publie l'API, il va prévenir, sur Canal 3, il va prévenir, ce control plane, ici, et aussi, du coup, ça va mettre à jour, les API, sur chaque, sur chaque étoile des deux côtés, et donc, à ce moment-là, il va bien y avoir, au moins, actifs actifs, et tout, tout est, tout est répliqué bien. Là, après, ici, on a, on a, ce qu'on appelle, l'intégration du type, du globality manager, donc ça, c'est le WSE2, donc, qui a, énormément, délai, parce qu'en fait, on avait, on avait un problème, nous, on utilise, ce qu'on appelle, des tenants, pour, donc, par exemple, on a, pour IT, pour une une des branches, de la Poste, on leur a mis, à disposition, c'est nous qui s'adhérons, de toute l'infrastructure, c'est nous qui gérons le produit, mais par contre, on leur laisse, un groupe d'administration, pour gérer leurs propres API, et leurs propres clients, mais sans qu'ils interfèrent, avec, une autre partie, donc, ils sont vraiment séparés, logiquement, en tenant, donc ça, c'était, notre idée, qu'on a mis en place, depuis, WSE2 2.1, et, et, plus ça va, finalement, et bien, ça va, parce que, avec l'arrivée de la carte 0, et, le changement de tokens, on a, l'impact de compatibilité, la gestion des tokens, n'était plus du tout compatible, entre la 2.6 et la 4, au niveau des tenants, plutôt, du coup, on ne peut pas changer, pour le client, et, en fait, on n'a rien. On a bien séparé les tenants, mais, toutefois, il y a bien des clients, du tenant, qui consomment nos appellis de SCC, et, l'inverse, on a des appels, en host-de-lamps. Et, la nouvelle gestion des tokens, de WSE2 4, qui ne sont pas compatibles avec, maintenant, il faut refaire, un appel de tokens, pour le tenant, et, pour pouvoir conserver, des appellis de ce domaine. Donc là, nous, c'était très loin, parce que, en production, on ne peut pas demander, aux clients, de changer. Donc on a fait développer par WSO2 une solution qui a été intégrée à la solution client. Donc on est passé par des patchs et on est passé donc ce qui fait que sur le web portal, eh bien on avait l'apparition d'un global team manager à côté d'un team manager et qui permettent que quand on fait une demande de token pour un tenant ou pour le tenant Taki ou le tenant PSC, ce global team manager va permettre de consommer les value de fonds. Et donc sans cette solution-là, on n'a pas de plus de rien sur la pièce de jeu. Merci Alexandre. En tout cas moi j'ai tout compris. Non c'est pas ça. J'en veux juste sur ce slide, j'en profite pour faire un DDCAS sur toi Alexandre. En fait ce que vous voyez ici sur le schéma, ça a été fait par lui. Donc on a Alexandre à sa service, merci à lui. Et un deuxième DDCAS c'est pour le produit. Donc en fait sans eux, on n'aurait pas pu finir la migration. En fait les tenants, ce qu'il a expliqué à Alexandre, elles sont étanches. Et du coup nous on n'est pas étanches. Donc en fait on rejoint les tenants et du coup donc on ne peut pas finir la migration parce qu'il faut toujours faire pour que les produits et les applications DLF doivent tout développer. Et je vous laisse imaginer 500 applications, si on demande, allez vas-y on va dire 100 applications, de refaire le développement, le chiffrage, le coût DLF et surtout le délai de la migration, sachant qu'on est déjà là-bas. Et du coup donc voilà, ils étaient à l'écoute, ils ont intégré la solution, ils ont livré le patch, on a installé le patch et ça a été intégré sur la 4.0. Merci à vous. Si on est là, c'est parce que, si on a fait la route de Nantes à Paris, c'est parce qu'on est satisfait du côté aussi. Merci. Merci. Et je reviens sur mon dernier slide. Donc les next steps. Pour nos prochaines étapes, il faut qu'on finalise ce qu'on a commencé. Donc un travail non fini, c'est pas un travail. On n'est pas une marque d'habitif, on finisse quand même nos travails. Et du coup donc, il faut qu'on finisse le déploiement multi-DC entre les deux DataSanta. Donc il faut qu'il soit Active Active. Après, il faut qu'on passe aux sécurités. Donc il faut augmenter la sécurité pour qu'on rajoute et qu'on intègre des nouveaux ZTP. Donc on est en train de monter mon compte. Donc il va me permettre de d'identifier les plus longs au RAN. Après donc, il faut qu'on conduit toujours sur l'observabilité, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc on est un élément central. Il faut qu'on joue le rôle de l'élément central. Il faut qu'on montre aux autres ce qu'on voit. Et après, il faut qu'on avance sur les fonctionnalités de self-service, ce qu'il a expliqué tout à l'heure Alexandre. Donc iTeam, ils ont leurs propres tenances. Ils ont leurs propres administrateurs. Et pareil pour nous. Par contre, ce qu'on aimerait bien faire, c'est que des projets, ils peuvent utiliser l'outil et faire des abonnements et pourquoi pas des publications. Donc aller plus loin et donner la marque au successeur. Voilà, après le reste, ce sera sur la connaissance et la relation avec nos clients et nos partenaires. Parce qu'en fait, les applications qu'ils consomment, ce sont nos clients. Il faut qu'on les connaisse. Ici, les responsables d'applications et parcs, il faut qu'on connaisse les nouveaux. Il faut qu'on a une base de connaissances solide et à jour surtout. Et après, on va passer au marketing. Il faut qu'on... ... qu'est-ce qu'on... ... qu'est-ce qu'on peut voir? Je n'ai pas entendu ça. Donc il faut du appui, donc il faut qu'on dise, tiens, c'est ça ce qu'on a. N'hésitez pas à voir. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser. et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on vendre entre un site et on irait et après on passe à la gouvernance donc une appli pour une application et l'Institut de devis je dirais contre tout le monde donc à un moment donné il faut qu'il passe et il faut qu'on gère ça il faut que ça sera déprécié, décommissionné, communiqué et passer aux versions suivantes et je passerai au stage suivant voilà ça c'est tout le monde, merci si vous avez des questions si vous avez des questions c'est Alexandre qui répond je comprends que vous avez passé à version 4.0 pour les deux ans donc si j'ai envisagé quand c'est pas fini il passe en version 4.2 ou 4.0 ? de toute façon pour maintenir le produit on n'a vraiment pas le choix à un moment donné on va forcément devoir réévoluer après pour l'instant on préfère juste finir celle-ci parce qu'en fait à un moment donné même quand j'ai commencé il y a deux ans la migration il y a un an on s'est dit pourquoi pas passer directement à la 4.1 ? et d'où notre problème c'est la rétro pour la communauté et il y a des notions dans la 4.1 qui sont nouvelles et qui remplacent d'autres il n'y a pas que des évolutions il y a aussi du remplacement et du changement de gestion surtout du groupe en plus c'était plus cher et de la gestion de la baie c'est ce qu'on appelle des médiations entrées et sorties pour savoir si on fait une petite action avant d'appuyer la baie ou pas et elle n'est pas trop compliquée avec la quête du coup ben on ne serait pas encore on va migrer en 4 ans ok donc là on a préféré maintenir cette position parce que la marche elle est très haute entre la 2.6 et la 4 donc on a préféré mais là on est censé maximum en juin terminer cette migration de toute façon nous on nous l'impose aussi parce qu'open shift 2.3 il arrête de être supporté la 2.6 elle arrête de être supporté donc on n'a pas choix et effectivement d'ici la fin de l'année on va simplement déjà reflécher la réunion ça a l'air modif en 4 ou autre on verra la 4.3 ouais c'est pour ça donc euh on commencera vraiment à réfléchir comment on va tout ça va c'est vrai 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 on vient aussi un peu plus de termes d'immigration de la 2.6 vers la 4.0 et on est aussi confronté au même problème de reversing sur les tokens entre les tokens en pack et les tokens généralités et ce que j'ai compris c'est que vous avez activé les tokens en pack sur certaines applications sur la 4.0 oui c'est vrai c'est quelque chose de matique que je voulais savoir ou c'est une question que vous avez mis en place euh il y a deux choses sur les tokens en pack il y a euh de base euh il y a les interfaces carone on peut euh on peut euh en token, on passe nativement sur n'importe quelle application, on peut choisir son format de token. Donc du coup, il faut accéder, c'est pas via le data central, c'est via le carbon, mais du coup, c'est en plus les droits d'administration pour le faire. Et puis nous, en plus, comme on a le global team manager, on a un token opaque qui est un peu différent que le global team manager pour que WSO2 reconnaisse que c'est un token opaque du global team manager. Donc on a rajouté GKM, Undersenor, etc. Mais sinon, c'est natif. Et voilà, après, il y a quelques... Je ne deviens pas quelques... Il n'est pas auto-porteur dans la formation. Il faut faire attention aux régressions. Parce que nous, le token JWT, moi, je m'en suis servi beaucoup. Et j'intègre les données de l'utilisateur à l'intérieur, dans le genre qui fait des connexions sur le... Et quand on récupère des informations, c'est la personne qui vient de JWT. Je l'intègre dans le... Je le fais persister dans le JWT. Du coup, c'est le client qui persiste les données. Et bien, j'ai oublié accès au token plutôt que... Parce que dans l'AD6, on avait fait pareil. On gérait tout en cache. Parce qu'on a marqué les fous. Donc, enfin, il faut... Mais il y a des clients qui peuvent... Si on enregistre les tokens, ils vont dire... Ah oui, mais moi, il avait prévu 50 caractères pour le token. Et donc, il va falloir des tokens qui feront mieux besoin. Vous êtes en élastique sur la collecte de log, est-ce que vous voulez ? Comment c'est fait au niveau des contrôles clés ? Ou des APIs ? Est-ce que c'est comme YouTube ? Et comment... Oui, il y a... Quand on... Au démarrage des serveurs, on lance un agent qui est juste à côté et qui s'est paramétré pour envoyer directement les logs, les logs analytiques. justement, c'est un agent qui est juste... qui est... qui est démarré en même temps que... que le produit... ou... sur le code. Et puis, on va falloir... Oui, on va falloir... Oui, on va falloir... Oui, on va falloir... Et après, nous... Le... Le... Le FK, on s'en sert aussi... dans les interfaces... dans les interfaces Alpim Store et Alpim Gestion, nos... nos clients, on leur donne accès à... à des statistiques. Donc, en gros, chaque client peut aller voir les consommations de... Donc, si c'est... si c'est... si c'est un porteur de... si c'est un propriétaire d'atelier, on va voir... quel consommateur... quel consommateur... utilise... ses ateliers... à quelle hauteur... et ça va... et donc... à ce moment-là, on va directement chercher les informations... dans... dans... on a des... 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 Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci à vous. Très bien. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.